Direction la région Occitanie, au bord de l'un des plus importants ouvrages construits au 17e siècle, le canal du Midi. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et achevé en 1681, cet immense cours d'eau est bel et bien un monument historique qui couvre pas moins de 4 départements et relie Toulouse à l'étang de Taux près de 7. Long de 240 kilomètres, il regorge de nombreuses merveilles qui font la joie des touristes du monde entier, comme les écluses de Fonserran aux dimensions monumentales ou encore le charmant village du Somaï, idéal pour une pause bucolique. Cet ouvrage d'envergure est né de l'imagination d'un homme, Pierre-Paul Riquet, dont nous parle Samuel Vannier, animateur culturel du canal du Midi. Pierre-Paul Riquet, c'est un Languedocien qui a fait sa carrière dans la ferme des Gabelles du Languedoc, donc le commerce du sel. Le 11 novembre 1662, Riquet écrit à Colbert un petit mémoire de quelques pages dans lesquelles il décrit brièvement son projet. Le but de ce canal était de faciliter le transit des marchandises en reliant l'océan Atlantique à la mer Méditerranée sans contourner l'Espagne. Pour passer Gibraltar à cette époque-là, il est nécessaire de s'acquitter de taxes sur la navigation. Le canal répond aussi à un volet stratégique, c'est-à-dire d'offrir un trajet plus court aux bateaux qui viennent de l'Atlantique et qui vont en Méditerranée ou inversement. Une idée qui n'est pas nouvelle, puisque Charlemagne, François 1er ou encore Henri IV avaient déjà essayé avant lui. Seulement aucun n'avait su trouver la solution pour contourner un problème de taille. Comment alimenter le canal en eau toute l'année, même en cas de sécheresse ? Riquet va avoir l'idée qui fait toute la différence. Il fait construire le plus grand réservoir d'eau artificiel du monde, le lac de Saint-Fériole. C'est au bord de celui-ci que Samuel retrouve Florence Diverès, médiatrice culturelle. C'est pratique comme lieu de rendez-vous la digue à Saint-Fériole parce que tout le monde sait où c'est au moins. Effectivement, on est sur la digue, c'est pratique. Tout le monde vient se promener ici, donc tout le monde connaît. Et on est sur l'élément principal du barrage de Saint-Fériole qui retient toute l'eau qui se trouve derrière moi. C'est le réservoir du canal. Il y a de l'eau cette année encore. Le bassin est à son niveau le plus haut, donc on va pouvoir avoir une belle saison et profiter de la plage, des pédalos et des activités de loisirs. Afin de comprendre toute la complexité du site, le musée du réservoir propose de découvrir un bijou d'ingéniosité. Donc nous arrivons aussi au niveau du mur d'aval, la fin du barrage de Saint-Fériole et on va rentrer dans la galerie des robinets. Au bout de ce couloir se trouve le système qui permettait autrefois l'eau du lac de se vider pour alimenter le canal. Des robinets en bronze du 19e siècle dont la mécanique d'horlogerie a fonctionné pendant 150 ans. Alors on est ici dans la chambre des robinets. On est à peu près 30 mètres sous l'endroit où nous étions tout à l'heure, sur la digue. Et donc ces robinets ont fonctionné jusqu'en 1994. Ils permettaient de laisser passer 600 litres d'eau par seconde. Ils ont été remplacés en 1994 par un système plus moderne. Ceci dit, c'est des robinets qui pourraient encore être activés pour pouvoir baisser le niveau du réservoir. Partons maintenant plus à l'est à Béziers, où se situe l'une des 63 écluses qui ornent le canal du Midi. Les écluses de Fonserran. Un ouvrage unique au monde, composé d'une enfilade de 8 bassins qui portaient le nom d'escalier de Neptune au moment de sa construction. Cédric Jaffard travaille aux Voies Navigables de France, en charge de la gestion du canal. Ce qui rend ce site exceptionnel, c'est le fait qu'on est aujourd'hui sur une pratique de la navigation tout à fait moderne, mais dans une infrastructure, un ouvrage qui est celui d'origine. C'est la raison pour laquelle nous avons plus de 7000 bateaux qui passent chaque année. Une expérience de navigation unique pour les plaisanciers. Un ouvrage de 312 mètres que Pierre-Paul Riquet n'eut pas la chance de voir fonctionner, puisqu'il mourut quelques mois seulement avant l'inauguration du canal et de ses écluses. Mais si son instigateur n'a pas eu le loisir d'en profiter, de nombreux badauds apprécient aujourd'hui de naviguer ou de se promener à l'ombre de ces fameux platanes. Quand on pense au canal du Midi, on pense immédiatement à fond ces rânes, à ces écluses, ces ponts, mais aussi à ces platanes qui font partie intégrante de l'histoire du canal. Des dizaines de milliers d'arbres qui ont été plantés là pour réduire l'évaporation des eaux et consolider les berges. Atteints d'une maladie incurable liée à la présence d'un champignon, beaucoup de ces platanes ont malheureusement dû être abattues. Mais depuis 2012, un projet ambitieux de sauvegarde et de plantation est en cours pour que les futures générations puissent profiter à nouveau de promenades à l'ombre de voûtes arborées. Notre visite se poursuit à 35 kilomètres de Béziers, dans le charmant petit village du Somaï. Construit de toutes pièces pour l'œuvre de Pierre-Paul Riquet, les voyageurs y faisaient une halte pour se reposer et se ravitailler. Aujourd'hui, sa chapelle et son petit pont de pierre en font l'un des sites les plus agréables sur les bords du canal du Midi. Cela fait trois ans que Skender vend des souvenirs et des produits régionaux aux touristes, aux plaisanciers et aux locaux depuis son embarcation aux couleurs vives. C'est lors de vacances sur le canal du Midi avec sa compagne Bérangère qu'il tombe sous le charme du Somaï. On est arrivé ici au Somaï avec ce virage et cette vue sur le pont et les terrasses de café et puis ce décor vraiment magique. Je me suis dit mais c'est super quoi, c'est un petit paradis. Alors qu'ils vivaient à 100 à l'heure en région parisienne, ils rachètent cette épicerie flottante, un changement de vie que le couple n'est pas prêt de regretter. Ce que j'aime ici, c'est l'ambiance, il y a un art de vivre qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est apaisant, c'est reposant. Skender et Bérangère ont souhaité nous faire découvrir un lieu à l'image de la douceur de vivre qui règne le long du canal du Midi. Un restaurant qui propose régulièrement des concerts de jazz au bord de l'eau. C'est des moments de partage, de bonheur avec tous ces gens qui viennent de très loin pour naviguer sur le canal et pour découvrir le canal du Midi, un canal mythique. Une ambiance très cool, très décontracte et des instants surtout de bonheur pour moi et ma famille. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...